Je veux être une maman tout de suite. Paf, paf, paf ! Par un beau matin de printemps, Paf, paf, paf ! Julotte est née. Bonjour Julotte, lui dit un poussin. Tu veux jouer avec nous ? Lui demandent en chœur ses frères. Poussin et ses sœurs cocottent. Julotte les regarde avec inquiétude. Non, je n'ai pas le temps. J'ai autre chose à faire. Une poule est là. Elle dit. Bonjour mon bébé. Bonjour maman, répond Julotte en s'approchant. Hum, comme tu es douce, comme tu sens bon. Maman, tu sais de quoi j'ai envie ? Dis-moi mon poussin. Je veux être une maman comme toi. La poule sourit. Voyons, ce n'est pas possible. Tu es trop petite pour pondre un oeuf. Mais Julotte n'est pas d'accord. Et quand Julotte n'est pas d'accord, elle prend sa plus grosse voix et crie. Non, je veux être une maman tout de suite. Et pour commencer, il me faut un oeuf. Et hop, la voilà partie. Julotte marche longtemps. Jusqu'au jour où elle finit par trouver un oeuf abandonné, très gros, très haut, impossible de monter dessus. Hé, la grenouille, aide-moi s'il te plaît. Heureusement, la grenouille a de grandes pattes. Oh, hisse ! Tout là-haut, Julotte est fière. Elle s'écrit Regardez, c'est moi, maman Julotte. Et mon bébé, je l'appellerai Mini-Julotte. Mais aïe, aïe, aïe ! Que se passe-t-il ? L'oeuf tangue Et Julotte, oh, dégringole. Crac ! Et l'oeuf se casse. Mais qui es-tu ? Je ne te connais pas. Bonjour, maman ! Paniquée par cet étrange bébé, Julotte s'écrit C'est toi, Mini-Julotte ? Mais je ne veux pas être ta maman, moi. Et Zou, elle se sauve à toute allure, tête baissée, elle court, court, et bonk ! Se cogne dans un arbre. Julotte lève la tête et à la place de l'arbre, elle voit deux longues, longues pattes, un gros, gros ventre et tout au bout du cou, tout là-haut, une tête énorme qui se penche et lui demande gentiment Bonjour, poussin ! Tu n'aurais pas vu mon bébé ? C'est un petit autruchon, tout doux, tout mignon. Julotte ne comprend pas. Un bébé autruchon ? Qu'est-ce que c'est ? À ce moment, un cri épouvantable résonne dans la savane. Maman ! C'est Mini-Julotte qui cherche sa maman. Mon bébé autruchon, s'écrit l'autruche. Julotte est en colère. Je ne veux plus le voir, votre bébé. Je veux rentrer chez ma maman. Et voilà la cocotte, le bébé autruchon et l'autruche qui galopent l'un derrière l'autre. Petit, petit, c'est moi ta maman. Maman ! Maman ! Reviens, maman ! Au secours ! Au secours ! Je ne veux plus être une maman. A la ferme, maman poule aperçoit au loin un nuage de poussière. Très vite, elle se cache dans le foin avec tous ses poussins. Julotte est soufflée, plonge à son tour dans le foin et aussitôt... Co-co-rico ! Perché sur le tas de foin, Papa Coq pousse son formidable cri. Affolé, maman autruche et bébé autruchon font demi-tour et s'enfuient le plus loin possible. Julotte était merveillée. Elle sort la tête du foin et ouvre grand les yeux. Mais c'est mon papa ! Comme il est grand ! Comme il est fort ! Et surtout, quelle belle voix ! Alors Julotte prend une grande décision. Elle s'approche de son père et dit Papa ! Oui ma chérie ? Tu sais de quoi j'ai envie ? Dis-moi mon poussin, je veux être un papa comme toi ! Papa Coq sourit, voyons, ce n'est pas possible ! Mais Julotte n'est pas d'accord et quand Julotte n'est pas d'accord, elle prend sa plus grosse voix et rugit Non ! Je veux être un papa tout de suite ! Sous-titrage Sous-titrage C'est parti.